Le cochet, le chat et le sourisseau Un sourisseau, tout jeune et qui n'avait rien vu, fut presque pris au dépourvu. Voici comme il compta l'aventure à sa mère. J'avais franchi les monts qui bornent cet état et trottais comme un jeune rat qui cherche à se donner carrière, lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux. L'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cochet dont notre sourisseau fit à sa mère le tableau comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas que moi, qui, grâce au Dieu de courage, me pique, en ai pris la fuite de peur, le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté, longue queue, une humble contenance, un modeste regard et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure au nôtre pareil. Je l'allais aborder quand, dans son plein d'éclats, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite, contre toute ta parenté d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à nos repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fond de sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur la mine. Sous-titrage Société Radio-Canada